Bonsoir chers participants, soyez les bienvenus à ce webinaire qui porte sur le thème évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques, expérience d'études d'impact et de vulnérabilité à différentes échelles. Je rappelle qu'actuellement nous sommes en plus de 100, environ 130 à être connectés en direct. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires organisés par le projet d'appui scientifique au processus de plans nationaux d'adaptation dans les pays francophones les moins avancés d'Afrique subsaharienne. Le projet PASPINA fait partie de l'initiative internationale pour le climat soutenue par le ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire de la République fédérale. d'Allemagne et est mis en oeuvre par la GZ en collaboration avec Climate Analytics. Le présent webinaire, le présent webinaire représente le deuxième module d'une série de webinaires qui porte sur l'évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques. Donc le premier module a eu lieu le 7 mai passé et a porté sur les différentes approches d'analyse de la vulnérabilité, ainsi que les bases théoriques qui sous-tendent ces différentes approches. Aujourd'hui, nous avons donc le second module de ce webinaire. Et ce second module va se présenter davantage sur les différentes expériences d'analyse de la vulnérabilité et différents exemples d'analyse d'impact à différentes échelles. Donc aujourd'hui, nous aurons trois intervenants, à savoir Dr. Benjamin Sultan, qui est chercheur au sein de l'équipe UMA Espace, l'équipe qui est logée au sein de l'Institut de Recherche pour le Développement. Dr. Sultan également, membre du programme AMA 2050. Nous aurons également Dr. Boris Lokono, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Parakou au Bénin et est chercheur associé au projet PASPENA. Enfin, nous aurons Dr. Devaraj de Kondapa, qui est chercheur associé au Stockholm Environment Institute et également chercheur dans le projet CIREG. Je rappelle que moi, je m'appelle Alcathe Seignan, je suis expert scientifique climatéanalytique basé au Bénin. Donc, je rappelle que tout le monde est en mute, tous les participants sont en mute. Si vous avez des questions, veuillez bien vouloir les poser dans le chat post. À la fin des présentations, nous aurons une section de questions-réponses qui va durer environ 30 minutes. Si nous n'arrivons pas à répondre à toutes les questions, nous allons envoyer un e-mail avec les réponses aux questions que nous n'avons pas pu répondre au cours du Bénin. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Dr. Benjamin Sultan qui va nous parler un peu de la modélisation d'impact biophysique. Dr. Benjamin, si vous êtes prêts, je vous passe la parole. Allô, Dr. Benjamin, vous me recevez? Vous me recevez, Dr. Benjamin. Bonjour. Donc, vous avez la parole. Vous pouvez prendre 30 secondes pour vous présenter avant de commencer votre communication. Très bien, moi, je suis Benjamin Sultan. Je suis chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, à l'IRD. Je suis climatologue. Je travaille sur les impacts du changement climatique. Et donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, les impacts du changement climatique. Je vais commencer d'abord par les définir. Donc, ce sont les conséquences de la variabilité du changement climatique sur les vies, les moyens de subsistance, la santé, les écosystèmes, l'économie, la société, les cultures, les infrastructures, les services. Et ce qui est très important, c'est d'évaluer ces impacts pour mesurer un petit peu le risque que fait peser le changement climatique. On parle beaucoup de changements en termes de température globale, en termes de précipitation, mais quels sont les changements en termes d'impact ? Ça, c'est vraiment essentiel pour les sociétés, pour évaluer le risque du changement climatique, mais également pour donner des priorités en termes de stratégie d'adaptation qui permettront de réduire les effets négatifs. Donc, savoir s'il y a plus de risques en termes de santé, il y a plus de risques sur l'eau, il y a plus de risques sur l'agriculture. Ça donne un élément important pour les politiques, pour mettre en place des stratégies d'adaptation, mettre en place des priorités, parce qu'on ne pourra sans doute pas s'adapter pour tout. Donc, il y a plusieurs catégories en termes d'impact. Donc, là, qui sont regroupées ici. Donc, des impacts sur l'agriculture, incluant tout ce qui est pêcherie, incluant tout ce qui est production alimentaire, tout ce qui est bétail, tout ce qui est changement d'usage des sols, le système forestier. Il y a des impacts également sur les systèmes marins, sur les systèmes côtiers, sur le niveau de la mer, sur les inondations. Des impacts sur les écosystèmes, sur la biodiversité. Des impacts sur la santé, donc la santé qui peut être la santé humaine ou la santé animale. des impacts sur les infrastructures, sur l'urbanisation et également sur les ressources en eau, que ce soit en termes de disponibilité, en termes d'usage et en termes de sécurité. Une diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, maintenant, la démarche méthodologique pour étudier les impacts. On part d'abord de scénarios d'émission, que vous devez sans doute tous connaître. C'est la façon dont les sociétés vont évoluer et vont émettre des gaz à effet de serre qui eux-mêmes vont avoir une influence sur le climat. Et donc, ces émissions, on les rentre en entrée de modèles de climat, qui simulent le climat. Et à partir de ça, on a des climats qu'il va falloir aller à des échelles plus fines pour les impacts. Et donc, on utilise des méthodes qu'on appelle le downscaling, la régionalisation, la descente d'échelle avec différents types de méthodes. Je vais en parler tout à l'heure. Et puis ensuite, on rentre ces simulations-là, on les rentre dans les modèles d'impact. Je vais également en parler, je vais décrire un petit peu tout ça pour avoir au final une simulation des impacts futurs, que ce soit sur les différents secteurs que j'ai listés tout à l'heure. Une diapositive suivante. Il y a trois notions qui sont importantes et que je voudrais parler avec vous aujourd'hui. D'abord, c'est une notion de régionalisation, de descente d'échelle. La notion de modélisation des impacts et une notion très importante qui est celle des incertitudes. Donc, diapositive suivante. D'abord, la régionalisation. Donc, en fait, on travaille beaucoup avec les modèles issus des exercices d'intercomparaison qui sont utilisés dans le cadre du GIEC. Et ce sont des modèles souvent à haute résolution assez basse. Donc, typiquement, sur des mailles de 300 km ou de 200 km, voire jusqu'à 100 km. Et lorsqu'on s'intéresse aux impacts, en fait, on a besoin d'une échelle plus fine, qu'il soit à l'échelle du kilomètre, de la dizaine de kilomètres, voire même du mètre pour certains types d'impact. Et donc, on a un problème, en fait, pour passer de cette grande échelle à l'échelle du climat local qui va être, lui, déterminant pour les débits des fleuves, pour les inondations, pour les rendements des cultures. Donc, maintenant, comment on fait pour passer de cette grande échelle à l'échelle fine nécessaire pour l'étude des impacts ? On utilise des méthodes de désagrégation, donc de descente d'échelle qui sont représentées ici par, en fait, en haut du cône, on a l'échelle des modèles de climat. Il va falloir trouver, en fait, le lien entre cette grande échelle et le climat local, et qui est nécessaire pour les impacts. Il y a deux façons de faire. Ça, utiliser des méthodes de désagrégation statistique qui font, en fait, des relations statistiques entre des variables à grande échelle, des variables climatiques à grande échelle et des variables climatiques locales. Donc, il y a plusieurs méthodes statistiques qui permettent de faire ça. Par exemple, les méthodes en régime de temps, des méthodes en analogue, des méthodes de régression, des méthodes de générateur de temps. Donc, il y a beaucoup de méthodes qui permettent ça. Et souvent, c'est relativement rapide et facile à mettre en œuvre. Donc, ça ne demande pas forcément beaucoup de ressources en termes de calcul. Et puis, c'est l'avantage de corriger certains biais des modèles. Puisqu'en fait, on fait des relations directement avec le climat local. Donc, on se retrouve avec un climat local qu'on génère à partir de la grande échelle des modèles. Mais ça a le désavantage qu'on pose une hypothèse de stationarité. Ce qui veut dire que, en fait, on imagine que les relations qu'on a entre le climat régional et le climat local dans l'actuel, ça va être le même que dans le futur. Ce qui n'est pas forcément vrai. Ça peut changer dans le cadre du changement climatique. Et puis, également, on a besoin de données, beaucoup de données, en fait, sur des longues séries pour que notre régression, notre relation statistique soit robuste. Une autre façon de faire, c'est la désavégation dynamique. C'est utiliser un autre type de modèle, donc un modèle régional qui simule, lui, le climat local sur une région déterminée. Donc, il y a une résolution très fine, 10 km, 50 km, voire encore bien plus fin. Et qui a l'avantage de reproduire toute la complexité, de reproduire très bien des phénomènes comme l'orographie, comme les traits de côte. Et donc, ils représentent beaucoup de phénomènes climatiques intéressants. Mais souvent, c'est assez difficile à mettre en œuvre puisqu'il faut être capable de paramétrer ce type de modèle-là, de faire des calculs sur les machines. Et puis, souvent, ça reproduit également les biais des modèles. Donc, il n'y a pas de correction de biais qui est faite comme ce qui est le cas pour les méthodes statistiques. Donc, point suivant, s'il vous plaît. Donc, maintenant, la modélisation des impacts. Donc, je vais vous parler un petit peu de comment on fait pour faire ça. Donc, on a une information climatique qui peut être issue des modèles de climat ou issue de la désagrégation statistique ou régionale. Maintenant, on a besoin de traduire cette information en termes de risque pour un secteur ou pour une population donnée. Donc, c'est là qu'on met en œuvre des modèles d'impact. qui ont plusieurs utilités. D'abord, on peut synthétiser des connaissances existantes à partir de ces modèles. Donc, les connaissances sur les liens entre le climat et l'hydrologie, les connaissances entre les liens le climat et la santé ou l'agriculture. On peut explorer des hypothèses avec ces modèles. Qu'est-ce qui se passerait si je me mettais à cultiver un autre type de mille, un autre type de sorgho, un autre type de maïs dans une région ou dans une autre région ? On peut identifier des variables qui sont importantes. Est-ce que ça va être la température ? Est-ce que ça va être les précipitations qui vont être importantes sur l'évolution des cultures, l'évolution de l'eau ? Et également, on peut construire des scénarios pour le futur, des projections d'impact dans le cadre du changement climatique. Diapositive suivante. Donc, il y a deux approches pour faire ça. Je vais vous donner quelques exemples. Des approches statistiques empiriques, qui sont des relations statistiques entre des données d'impact, donc typiquement des rendements agricoles, des ressources en eau et du climat. Donc, ça, c'est des données statistiques. Et donc, qui ont aussi le désavantage d'être stationnaire et qui ont besoin de beaucoup de données pour faire ça. Et on a des modèles mécanistes qui, là, où on essaie de représenter des processus bien détaillés, qui sont souvent difficiles à paramétrer, à extrapoler et qui donnent également des problèmes des fois d'échelle avec. Donc, là, c'est un exemple de modélisation empirique sur le cas de l'agriculture où, si vous prenez, par exemple, le graphique à droite, qui représente, en fait, le rendement du 1000 au Niger, qui est, donc, mis en relation avec le cumul pluviométrique en millimètres par an. Et donc, vous voyez qu'avec une relation statistique simple, juste avec la pluviométrie, on a un coefficient de détermination de 0,43, ce qui donne à peu près presque la moitié de la variance qui est expliquée par la pluviométrie, la variance des rendements qui est expliquée par la pluviométrie. Donc, si on a maintenant la pluviométrie dans le futur, par exemple, on pourrait imaginer, modéliser, à partir de cette relation simple, ce qui va se passer sur le rendement des cultures au Niger. Diapositive suivante. Donc, là, c'est l'exemple aussi de l'hydrologie, d'un modèle statistique très simple, c'est la relation pluie-débit. Donc, comme pour les rendements agricoles, on va prendre les débits qui sont mesurés, ici, c'est dans le bassin amazonien, on le met en relation avec les précipitations annuelles, donc sur l'année hydrologique, ici, c'est septembre-août, et à partir de ça, on a un nuage de points qui montre une relation linéaire avec plus de la moitié de la variance qui est expliquée, les débits. Donc, de la même manière, si on n'allait plus dans le futur, on peut, avec ce type de modèle, représenter l'évolution des débits dans le futur. Maintenant, on a une autre façon de faire, c'est les modèles plus mécanistes. Donc, ici, je vous présente un exemple de modèle mécaniste pour l'agriculture qui s'appelle SARA, qui a été développé au CIRAD pour simuler l'évolution des rendements agricoles et donc, qui combine, en fait, un modèle de bilan hydrique qui calcule à partir de la précipitation l'évolution de la demande en eau, de la disponibilité en eau dans le sol, qui calcule des indices de stress hydrique, qui simule des phases critiques pour la plante, qui simule également la photosynthèse à partir d'un bilan carboné, donc qui convertit le rayonnement en biomasse, qui calcule l'évolution de la biomasse et du couvert végétal. Et donc, on a une plante virtuelle qu'on fait pousser à partir d'une date de semis qu'on va déterminer et en fonction du climat, cette plante virtuelle va évoluer et à la fin de l'année, à partir des précipitations, du rayonnement, à partir de différents indicateurs, on est capable de simuler le rendement des cultures. Donc maintenant, un autre cas, c'est pour l'hydrologie. Donc ici, c'est un modèle qui s'appelle Orchidée qui simule aussi également les flux d'énergie des flux d'eau, des interactions avec le sol et qui permet ensuite à partir de... Si vous pouvez cliquer un petit peu pour faire défiler le transparent, ce qui permet avec un schéma de surface de simuler sur différents horizons l'eau qui va s'infiltrer, l'eau qui va ruisseler et à laquelle on va injecter également des cartes d'usage des sols et ce qui va nous permettre au final de faire une simulation hydrologique très complexe, beaucoup plus complexe qu'une simple relation plus délai. Donc maintenant, un point à partir de ça qui est important, c'est les incertitudes. Donc lorsqu'on s'intéresse aux impacts du changement climatique, en fait, on est au bout de ce qu'on appelle de la cascade des incertitudes où on part d'une société future. On ne connaît pas trop comment les émissions gaz à effet de serre vont évoluer dans le futur. Est-ce que l'accord de Paris va être respecté ou pas ? Est-ce qu'on va faire mieux que l'accord de Paris ? Est-ce qu'on ne va rien faire du tout ? Donc ça, ça va déterminer les émissions. Donc on n'est pas capable de savoir ça. Ces émissions-là, elles rentrent dans des modèles de climat. Les modèles de climat, eux-mêmes, ils ont une certaine incertitude. On utilise en général beaucoup de modèles de climat pour essayer d'analyser cette incertitude. Ensuite, on va régionaliser ce modèle de climat et la façon dont on va régionaliser le modèle de climat va induire elle-même des incertitudes. On va utiliser un modèle d'impact. Je vous ai montré qu'il y a plusieurs sortes de modèles d'impact. Selon le modèle qu'on va utiliser, on peut avoir des réponses différentes. Et ensuite, on peut également imaginer qu'il y a de l'adaptation qui se fait de manière autonome et ça, ça va également jouer sur les impacts. Et donc au final, en fait, il y a des incertitudes partout et la valeur qu'on va donner sur les impacts va être assortie de toutes ces incertitudes sur tous les maillons de la chaîne. Donc pour vous donner un exemple de cette incertitude, je vous ai présenté ici les projections du rendement agricole en Afrique subsaharienne ou ici pour la rachide au Cameroun en prenant à chaque fois deux études différentes qui sont prises dans la littérature un peu au hasard. Donc en rouge, on a en 2050 moins 8% pour une étude de livre-prix en 2050 et pour une autre étude qui a été publiée par l'Io et Tal, on a au contraire plus 28% de rendement en 2030. Vous voyez un signal complètement différent. Pour le Cameroun, on a pareil pour une étude moins 20% en 2055 qui a été publiée par Schlenker et Nobel en 2010 et en 2020 ou même en 2080 on peut avoir des augmentations importantes qui a été publiée par Tinge et Metal en 2008. Donc là, on n'est pas capable à partir de ces études-là, elles ont toutes été publiées donc elles sont scientifiquement solides mais le choix des modèles qu'ils ont fait, le choix des scénarios climatiques qu'ils ont fait engendrent en fait une réponse en termes d'impact qui va être différente. D'où viennent ces incertitudes ? Pour l'illustrer, je vous montre un petit peu les différents endroits où il y a de l'incertitude. Il y a des incertitudes d'abord dans les évolutions de concentration de gaz à effet de serre. Donc en fait, à chaque évolution de gaz à effet de serre, on va avoir un climat différent. C'est ce qui est représenté ici. Vous avez ici l'évolution du mille, du rendement du mille au Sénégal en comparaison avec la référence 1970-2000 pour trois scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc RCP 2.6, celui où il y a le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Le RCP 4.5, le scénario modéré. Le RCP 8.5, celui où il y a le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on voit, c'est que si on arrive à contenir les émissions de gaz à effet de serre avec le RCP 2.6, on a une baisse de rendement, mais qui va être modérée par rapport à la courbe ici en rouge. On a une baisse très très forte du rendement à cause des fortes émissions. Et là, on n'est pas capable de savoir vers quelle trajectoire on va aller si on va arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc réduire les impacts sur le rendement agricole ici au Sénégal. Il y a des incertitudes également sur les modèles de climat. Vous avez ici deux cartes qui montrent les différences multimodèles entre le futur et la période historique sur un scénario climatique pour les températures à gauche et les précipitations à droite. Ce sont des différences multimodèles avec en pointillé les endroits où les modèles sont plus ou moins d'accord entre eux sur l'évolution des températures ou sur l'évolution des précipitations. Ce que vous voyez à gauche c'est que pour les températures la plupart des modèles qu'on utilise ici ce graphique est composé d'entre 20 et 30 modèles la plupart des modèles sont d'accord entre eux sur l'évolution des températures avec une forte hausse des températures. Par contre si on s'intéresse aux précipitations avec le graphique de droite vous voyez que les pointillés en particulier si on s'intéresse dans la zone tropicale il y a très peu de pointillés dans la zone intertropicale donc il y en a en Méditerranée il y en a dans les hautes latitudes et par contre il n'y a pas de pointillés dans la zone intertropicale ce qui veut dire que les modèles ne sont pas d'accord entre eux sur l'évolution des précipitations. Donc si les modèles ne sont pas d'accord entre eux ça va être très difficile de voir comment vont évoluer les ressources en eau comment vont évoluer l'agriculture si on ne sait pas comment vont évoluer les précipitations. Ensuite il y a des incertitudes également sur les méthodes de désagrégation. Donc si on utilise des modèles régionaux on va modifier le climat qu'on a en entrée et on peut avoir des réponses différentes. Donc ce que vous avez ici sur ce graphique représente les simulations du Sorgho au Sénégal avec les observations c'est la barre en noir à gauche du diagramme avec les observations on a à peu près 500 kg par hectare et ensuite on a fait les mêmes simulations avec le même modèle agricole mais à partir de simulations régionales de modèles climatiques et donc ce qu'on voit c'est que pour chaque barre chaque couleur on a des choses totalement différentes avec certains modèles qui nous donnent des rendements agricoles très faibles d'autres qui nous donnent trop de rendements alors que c'est exactement les mêmes conditions climatiques c'est juste la façon de faire la désagrégation qui va changer donc selon un modèle régional ou un autre on va avoir des différences importantes et donc il y a des incertitudes également sur les modèles d'impact vous avez ici des prédictions des scénarios de débit extrême au bassin de la Seine à Paris sur les changements relatifs entre 2000 et 2050 à partir de 5 modèles hydrologiques différents qui ont tous vu les mêmes scénarios climatiques mais c'est le modèle hydrologique qui va changer et donc le 0 ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact les valeurs négatives c'est quand les points de crues vont diminuer et positive c'est qu'elles augmentent dans le futur donc là ce que vous pouvez voir c'est que selon le modèle qu'on va utiliser on peut avoir des crues sur le bassin de la Seine qui vont diminuer fortement diminuer avec le modèle CLSM ou au contraire qui vont augmenter si on prend le modèle mode coup par exemple le modèle en rouge donc on ne peut pas partir d'un modèle hydrologique ça va être compliqué de donner une seule et unique réponse donc maintenant ce qui va être important c'est d'essayer de hiérarchiser cette incertitude donc il y a plusieurs projets comme le projet admip ou comme le projet ici sur le bassin de la Seine où on essaye au maximum d'utiliser différents scénarios différents modèles de climat différents horizons temporels différentes méthodes de descente d'échelle différents modèles hydrologiques et à partir de ça on fait des ensembles et on essaye de voir où se trouve l'incertitude la plus forte et comment on peut construire une réponse plus robuste qu'en utilisant juste un scénario un modèle ou un seul horizon temporel donc vous avez ici dans ce projet ils ont utilisé beaucoup de modèles de climat plusieurs horizons plusieurs modèles hydrologiques ils ont montré par exemple que l'incertitude la plus forte se situait avec les modèles de climat ensuite avec les modèles hydrologiques et ensuite c'est sur les méthodes de désirrigation donc là où il y avait le plus d'incertitudes c'était quand même dans les modèles de climat donc diapositive suivante donc une autre façon de faire c'est de travailler sur des ensembles de simulation climatique par exemple il existe des simulations EZMIP qui font varier des modèles d'impact qui font varier des modèles de climat sur lesquels on peut analyser un petit peu la variance expliquée donc décomposer l'incertitude c'est ce que vous avez sur ce graphique où on fait une analyse ANOVA qui décompose la variance donc chaque couleur représente la quantité de variance expliquée par les différentes composantes ici du modèle que ce soit la population que ce soit les scénarios climatiques en vert en rouge c'est l'incertitude des modèles de climat et puis en vert c'est l'incertitude sur les scénarios donc ce que vous pouvez voir c'est qu'en fonction du temps l'incertitude est expliquée de manière différente par exemple au début en 2020 2030 on a une incertitude qui est très forte en rouge qui est celle des modèles de climat puis qui diminue au fur et à mesure et puis à la fin du siècle en 2100 on a une incertitude qui est beaucoup plus expliquée par les RCP donc par les scénarios d'émission diapositive suivante donc pour conclure quelques remarques de conclusion donc évaluer les impacts c'est vraiment important pour mesurer le risque du changement climatique donc pour traduire les effets de changement de température en termes d'impact et élaborer les stratégies d'adaptation mais c'est une évaluation qui est assortie d'une forte incertitude donc attention à comment on va communiquer cette information là vers les décideurs parce qu'on peut vite en fait communiquer des erreurs ou qui peuvent ensuite aboutir à une mauvaise adaptation donc selon le modèle qu'on va utiliser selon les scénarios on peut communiquer une information qui ne va pas être très robuste ou qui va être contredite par un autre modèle et aboutir donc à peut-être des mauvaises décisions ensuite ce qui est important c'est de pouvoir aller plus loin de cette incertitude donc d'essayer d'intercomparer plusieurs méthodes plusieurs modèles donc c'est le cas dans le projet EZMIP mais vous pouvez le faire avec plusieurs méthodes en intercomparant des méthodes ou des modèles de comparer également plusieurs résultats de la littérature à partir de méta-analyse ou en analysant bien la littérature ou en connaissant bien vos modèles les modèles d'impact en particulier leur fonctionnement leur sensibilité la façon dont ils utilisent leurs entrées leurs sorties tout ça c'est des pistes pour réduire ces incertitudes mais il n'existe pas de recette miracle puisque en fait c'est l'incertitude inhérente au modèle de climat inhérente aux impacts et on n'arrivera pas à donner une réponse claire et net et donc cette incertitude c'est vraiment essentiel à prendre en compte donc je vous remercie de votre attention et j'en ai terminé merci beaucoup docteur Benjamin Sultin pour votre présentation docteur Sultin est partie de ce qu'on appelle ce qu'on comprend par impact ensuite il a présenté la démarche méthodologique globale pour une modélisation d'impact et il a ensuite trois notions importantes quand on parle de la modélisation d'impact et il a souligné que l'information climatique à elle seule ne suffit pas il est important de traduire cette information en termes de risque dans différents secteurs donc il nous a montré comment est-ce qu'on peut passer de on peut désagréger l'information climatique comment est-ce qu'on peut utiliser différentes méthodes pour modéliser l'impact des méthodes statistiques ou des méthodes mécanistiques là vous donnez l'exemple de plusieurs plusieurs modèles ensuite là c'est à présent sur les incertitudes les incertitudes peuvent se situer à différents niveaux au niveau des modèles climatiques au niveau des scénarios régionales ou au niveau des modèles d'impact donc pour aller pour pouvoir gérer les incertitudes la meilleure une des approches c'est les approches l'approche d'ensemble de modèles merci beaucoup docteur Benjamin pour cette présentation je rappelle que les participants peuvent poser leurs questions dans le chat box veuillez bien indiquer à quel présentateur votre question est destinée le deuxième communicateur est docteur Boris Leconon qui va nous présenter qui va nous donner une communication sur la vulnérabilité du secteur de l'agriculture au Bénin il va présenter l'expérience du projet PASMENA docteur Boris Leconon vous avez la parole docteur Boris Leconon vous me recevez vous avez la parole merci beaucoup monsieur Alkade merci à tout le monde je suis Boris Leconon de l'investisse au Paracours au Bénin et chercheur associé au PASMENA donc je vous présente une partie de l'étude effectuée au Bénin sur la vulnérabilité du secteur de l'agriculture au changement climatique s'il vous plaît la question aussi suivante allez-y suivante s'il vous plaît ok merci beaucoup le Bénin un peu comme les pays de l'Afrique de l'Ouest font face aux effets néfastes de la priorité et des changements climatiques mais notons que les effets du changement climatique ne sont pas uniquement négatifs il y a bien aussi des effets positifs selon le type de culture mais ici on met de toute façon les effets négatifs dépassent les effets positifs les effets négatifs donc ainsi on voit le changement climatique qui se traduit d'hier par un peu la récurrence des verments météoriques extrêmes c'est-à-dire les inondations les sécheresses ou les ventes de chaleur pendant la saison pluvieuse mais les pluies torrentielles le bénin du fond au sud chaque année la ville de Cotonou subit un peu les inondations mais quand on regarde un peu les projections climatiques il y a un peu de pessimisme parce qu'il y a une prédiction de la baisse continue de 10 à 20% des précipitations d'ici 2025 et ce qui pourra entraîner une baisse de la pollution agricole de l'ordre de 23% d'ici 2020 dans certaines régions du pays donc c'est dans cette optique que le bénin est accompagné pour pouvoir régler son plan national d'adaptation au changement climatique et pour cela il faille mener des actifs de vulnérabilité dans trois secteurs santé eau agriculture donc moi j'ai intervenu par rapport au secteur agriculture et l'objectif de lecture c'était d'évaluer la vulnérabilité du secteur d'agriculture au changement climatique mais ce que je vais ce que je présente ici est juste une petite partie parce que là je vais juste présenter la vulnérabilité des communautés du pôle de développement agricole 4 au changement climatique diapositive suivant s'il vous plaît ici nous avons en rouge le pôle de développement agricole 4 du Bénin le Bénin en tout cas est divisé en sept pôles de développement agricole et nous nous sommes concentrés sur le pôle de développement 4 ce pôle de développement apparaît comme une région qui fait face aux effets néfastes du changement climatique donc la raison pour laquelle nous avons choisi ce pôle de développement agricole et l'approche que nous avons utilisé pour pouvoir évaluer la vulnérabilité des communautés agricoles au changement climatique est basée sur le quatrième rapport du GIEC donc la vulnérabilité est conceptualisée comme étant fonction de trois éléments à savoir l'exposition la sensibilité et la capacité d'adaptation mais dans la conceptualisation l'exposition et la sensibilité donnent l'impact potentiel puis couplé avec la capacité d'adaptation donnent la vulnérabilité des communautés au changement climatique maintenant il faut dans chaque composante de la vulnérabilité à savoir exposition la sensibilité et capacité d'adaptation il faut pouvoir choisir des indicateurs il y a pour résistir s'il vous plaît donc au départ nous avons retenu un certain nombre d'indicateurs vous allez remarquer que ces indicateurs il y a une bonne partie qui semble un peu au niveau ménage parce qu'au départ on avait l'optique de travail au niveau des ménages mais vu la notre disponibilité de données on est remonté au niveau commune donc au niveau de l'exposition on a par exemple le coefficient de variation mensuel de la température et des precipitation pendant la saison pluvieuse comme nous nous adressons plus à des agriculteurs ce qui nous intéresse plus c'est la saison pluvieuse parce que les cultures de contre-saison ne sont pas trop développées dans la zone donc il y a aussi les températures et les précipitations moyennes les tendances de la température et des précipitations ici la tendance c'est sur la période de 30 ans la période indiquée par l'organisation météorologique mondiale donc on parle de la période de 85 jusqu'à 2014 pour avoir les 30 ans indiqués par le même pour pouvoir voir la tendance des précipitations et des températures sur cette période pour aussi la tendance est croissante mais les décroissantes selon les deux variables climatiques donc il y a aussi les événements climatiques extrêmes que nous avons essayé de capter à savoir la fréquence des inondations et des séchures qui ont été calculés à partir des variables des données climatologiques donc ça c'est la partie exposition là au niveau de la sensibilité par exemple on a les rendements et leur évolution suivant le temps aussi la variation relative du rendement comment le rendement va réagir si ça diminue ou bien si cela augmente dans le futur par rapport au rendement de base et on a essayé de prendre en compte aussi la proportion du proton et de maïs dans les superficies emblarées le proton constitue dans le pays un peu plus la culture qui est plus vendue par les producteurs et aussi le maïs dans une propre moment de mesure est destiné au marché contrairement à certains produits qui sont pour la plupart auto-consommés en termes de capacité d'adaptation nous avons pris en compte des indicateurs comme la partenance à une association de producteurs qui consigne une sorte de capital social il y a l'accessibilité au crédit il y a le revenu non agricole et autres maintenant là où nous avons les indicateurs qui sont de type oui non au niveau commun là c'est même plus de type oui non maintenant ça fait la proportion des agriculteurs qui ont assez au crédit au niveau de la commune il y a quoi une seconde s'il vous plaît ainsi définir les indicateurs que nous allons utiliser dans chaque sous-composante de la vulnérabilité à partir de la figure qui montre la conceptualisation de la vulnérabilité selon le 4ème rapport du GIET nous avons utilisé les formules suivantes pour pouvoir calculer les indicateurs c'est-à-dire l'impact potentiel est égal à l'exposition plus la sensibilité et le risque de vulnérabilité est égal à l'impact potentiel moins la capacité d'adaptation ce faisant il va falloir faire un peu attention surtout au niveau de la formule de vulnérabilité pour tenir compte de l'aliment de l'impact potentiel de la capacité d'adaptation parce que l'impact potentiel comme c'est un impact c'est supposé avoir une connotation négative et la capacité d'adaptation une présentation positive maintenant dès qu'on a les formules que nous voulons utiliser étant donné que nous avons un certain nombre d'indicateurs sous-composants de la vulnérabilité qu'est-ce que nous allons faire nous allons essayer maintenant de faire la normalisation de chaque indicateur au niveau de chaque sous-composante de la vulnérabilité en utilisant la normalisation min-masse donc ça fait la variable au niveau de la commune moins la moyenne de toutes les moins le minimum de moins de toutes les communes sur le maximum de toutes les communes moins le minimum donc nous avons la normalisation ce qui nous permet d'avoir déjà des indices d'indicateurs normalisés qui ont des valeurs comprises entre 0 et 1 après la normalisation qu'il faut-il faire il faut maintenant aller calculer l'indice d'exposition de sensibilité et puis l'indice de capacité d'adaptation ce faisant nous avons le choix comme nous avons plusieurs indicateurs par catégorie il nous faut trouver des pondérations pour chaque indicateur donc la littérature nous renseigne sur l'utilisation de deux nous avons deux choix soit on utilise les mêmes choix soit on utilise les choix différents ici nous avons l'option d'utiliser des choix différents des pondérations différentes en faisant recours ici à l'analyse en coup de consomme principale tandis que nous avons uniquement des variables qui sont de nature continue nous avons directement utilisé une analyse principale au niveau de chaque sous-component de la vulnérabilité donc quand nous ne prenons pas une exposition nous effectuons une analyse principale au niveau de l'exposition et en faisant cela nous obtenons un certain nombre d'intimations étant donné que la vulnérabilité est un concept multidimationnel nous ne prenons pas uniquement le premier as factoriel nous prenons toutes les dimensions qui sont extraites à partir de l'ACP pour pouvoir attirer les pondérations à chaque indicateur d'exposition et c'est la même chose qui a été fait au niveau de la sensibilité de la capacité d'adaptation mais nous avons aussi considéré le même choix et la même pondération le choix de la même pondération pour tous les indicateurs juste pour des effets de comparaison des indicateurs que nous allons obtenir pour voir la sensibilité de nos indicateurs au choix du type de pondération et la positive s'il vous plaît ici nous avons un peu les données que nous avons utilisé ici nous avons utilisé les données ici d'une enquête qui a été effectuée en 2013 au Bénin qui porte sur l'analyse de la vulnérabilité globale de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire donc c'est une façon que nous avons utilisé et nous avons ramené au niveau de chaque commune du PDR4 pour pouvoir faire le travail et en plus de cela on a utilisé des données climatologiques qui sont issues du service météo Bénin nous allons passer aux résultats que nous avons obtenus nous avons les indices d'exposition l'interprétation des indices se fait dans ce sens plus la couleur est foncée plus l'indice d'exposition est grand donc plus la commune est exposée au changement climatique donc nous avons deux quatre il y a la quatre de gauche qui montre l'exposition avec poids différents et la quatre de droite avec les mêmes condérations donc on voit qu'il y a une différence entre les deux quatre donc ça montre déjà qu'il y a une sensibilité que lorsqu'on utilise différentes alternatives en termes de choix de fondération on obtient des résultats qui sont différents mais dans le classement des communes il n'y a pas trop de différence mais il y a une différence au niveau des indicateurs et une légère différence au niveau du classement des communes en termes d'exposition au changement climatique mais probablement nous remarquons que les communes qui sont dans la partie septentrionale un peu aux alentours de Ndali Perere Nuki là où la couleur est plus foncée sont plus exposées au changement climatique et les communes qui sont beaucoup plus vers le sud sont moins exposées au changement climatique diapositive s'il vous plaît allez directement au cas ce qui suit ce qui suit s'il vous plaît alors ici c'est là les résultats liés à la sensibilité au changement climatique la même chose aussi sur Sèvres c'est qu'on utilise des poids différents ou bien les mêmes poids pour les indicateurs de la sensibilité contrairement à l'exposition ce qu'on observe ici c'est beaucoup plus des communes qui sont au sud qui sont plus sensibles au changement climatique quand bien même elles sont moins exposées au changement climatique elles apparaissent être plus sensibles au changement climatique ces communes c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus la commune de Savalou d'Assasoumé mais toujours est-il qu'il y a des communes il y a une commune comme Didia qui n'est pas étant donné si bien même que Didia est proche de Savalou et de Savalou Didia n'est pas aussi sensible au changement climatique comme Savalou et d'Assasoumé mais ici il tient de mentionner les deux communes dont je viens de mentionner il y a Savalou et d'Assasoumé un peu sont des communes qui sont localisées dans une zone où il y a beaucoup plus de montagne donc c'est un peu la zone montagneuse du centre d'accord on remonte un peu vers la zone septentrionale on a que Parakou est la commune la moins sensible au changement climatique Parakou est la zone la ville la ville la plus développée du septentrion même de Parakou aussi dispose des zones rurales donc ce qui fait que étant donné que c'est pour les agriculteurs comme ils sont plus proches du marché urbain de Parakou ils apparaissent un peu plus moins sensibles au changement climatique ainsi de suite il y a aussi Bantin qui est un peu à côté de Savalou qui est aussi moins sensible au changement climatique d'accord ici suivant s'il vous plaît mais allez aussi merci ici nous avons la capacité d'adaptation qui diffère aussi selon les communes ici ce que nous remarquons c'est beaucoup plus les communes de Niquet et de Perreux qui sont dans la zone septentrionale qui sont qui disposent d'une grande capacité d'adaptation mais ici grande capacité d'adaptation c'est un thème juste relatif juste comparé aux autres communes donc comparé aux autres communes ces deux communes disposent d'une grande capacité d'adaptation et on voit que les communes telles que Savalou de Savalou disposent d'une leur capacité d'adaptation est moindre par rapport aux autres communes alors tout à l'heure nous venons de voir que c'est beaucoup plus ces communes de Savalou qui sont plus sensibles mais ces communes maintenant disposent d'une faible capacité d'adaptation comparé aux communes du septentrion qui étaient beaucoup plus exposées aux changements climatiques mais moins sensibles aux changements climatiques Allez aux quatre Ici nous avons agrégé les trois composantes de la vulnérabilité pour pouvoir obtenir l'indicateur de vulnérabilité qui comme les autres comme les sous-composantes diffèrent selon les communes et selon le type de pondération utilisée pour les indicateurs donc ce qu'on observe plus il y a des communes qui sont il y a une au sud et d'autres au nord qui apparaissent plus vulnérables c'est-à-dire on voit par exemple Ndali Tchaourou qui apparaissent comme des communes et Savalou qui apparaissent comme des communes qui sont plus vulnérables aux changements climatiques on a vu que Savalou était plus sensible Tchaourou et ce qui tourne autour de Ndali était aussi plus exposé donc ces communes maintenant même quand même il y avait des dégrés et des solutions d'identité un peu différents sont maintenant plus vulnérables même Bantain toujours revient maintenant comme la commune la moins vulnérable donc ce que nous avons à voir quand même ce n'est pas forcément la commune la plus exposée aux changements climatiques qui est la plus vulnérable c'est comme si il faut mettre ensemble tous les composants de la vulnérabilité pour pouvoir pouvoir dire que telle commune est plus exposée telle commune est plus sensible mais en fin voilà telle commune qui apparaît plus vulnérable parce qu'il y a sûrement la partie capacité d'exposition qui intervient et le dégré de vulnérabilité dépend d'une manière ou d'une autre de cette capacité d'adaptation il y a quoi ici suivante s'il vous plaît voilà maintenant ce qu'on pourra dire en conclusion c'est comme Savalou qui est la commune qui est la plus sensible se trouve finalement être la plus vulnérable et Bante qui est la commune la moins vulnérable au changement climatique mais en tout cas de Savalou n'était pas la commune la plus exposée mais était la commune la plus sensible et se trouve comme la plus vulnérable les communes les plus exposées comme certaines communes ne se retrouvent plus exactement ne se retrouvent plus comme des communes les plus vulnérables les plus vulnérables au changement climatique dans le PDA en question donc pour pouvoir mettre en oeuvre des politiques il va falloir tenir compte de chaque aspect de la vulnérabilité se limiter à un seul aspect ne pourra pas pas vraiment renseigner sur ce qui se passe vraiment au niveau des communes par exemple lorsqu'on mène une étude d'analyse de l'impact du changement climatique peut-être sur la production dans la zone là ça relève ça ne relève pas comment ça ne fait pas ressortir le tigre de vulnérabilité mais ça ressort comment la stabilité est sensible au changement climatique donc se baser uniquement sur cela ne pourra pas vraiment prendre en compte tous les aspects y compris la capacité d'adaptation donc on a essayé de pouvoir mettre en relève certaines politiques qu'il faut implémenter dans la zone comme l'utilisation des variétés résistantes à l'augmentation de la température étant donné que la vignitude est un peu plus traditionnelle et on a aussi mentionné l'utilisation des engrais surtout organiques parce que l'utilisation des engrais chimiques aussi bien quand même peut permettre d'augmenter le rendement ont des effets néfastes sur la fertilité du sol et aussi rejettent des CO2 des atmosphères qui peuvent contribuer encore au changement climatique je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Dr. Boris Lecournon pour votre présentation Dr. Lecournon nous a présenté une étude de cas sur comment est-ce qu'on peut partir de l'exposition des changements climatiques aller au niveau de l'impact et ensuite passer au niveau de la vulnérabilité elle a utilisé le secteur de l'agriculture du Bénin comme exemple Merci beaucoup Dr. Lecournon nous allons maintenant passer la parole à Dr. Devarage de Kondapa je sais que j'ai bien prononcé votre nom Dr. Devapa va nous présenter un peu l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau avec l'exemple du bassin de la Volta en Afrique de l'Ouest Dr. Devarage vous avez la parole oui bonjour merci pour donner la parole c'est bon vous m'entendez tous oui oui on te reçoit je m'appelle Devarage de Kondapa je travaille avec le Stockholm Environment Institute et en fait je vais vous présenter le titre et impact des changements climatiques sur les ressources en eau du bassin de la Volta et en fait c'est un travail qui a été réalisé par des collègues du Postdam Institute pour Climate Impact Research Stéphane Linsch et Ragenkor alors le contenu de cette présentation en fait la question principale c'est quel pourrait être le excusez-moi quel pourrait être l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau du bassin de la Volta ça c'est la question principale auxquelles on va tenter de répondre et en fait ma présentation va être organisée en deux parties il y a une première partie où je vais parler brièvement des préalables nécessaires pour une projection robuste des impacts sur le secteur de l'eau et là en fait je vais reprendre ce qui a été présenté par Benjamin Sultant au début dans la première présentation mais bien plus brièvement et la deuxième partie principale de la présentation sera sur la présentation des premiers résultats dans le bassin de la Volta avec le modèle Swini alors commençons par la première partie quels sont les préalables nécessaires pour une projection robuste des impacts sur les secteurs de l'eau donc là je vais être bref puisque Benjamin Sultant a quand même bien balisé le terrain déjà il y a plusieurs étapes pour réaliser cette étude d'impact la première pour être simple c'est déjà de développer et calibrer un modèle hydrologique et hydro-géologique qui représente bien notre système donc ça c'est dans les conditions actuelles avoir une soit une représentation statistique soit une représentation mécaniste qui décrit au mieux le système qu'on cherche à modéliser en deuxième étape et qui peut être en parallèle à la première il s'agit d'extraire et développer des scénarios de changement climatique qui soient adaptés en résolution spatiale et temporelle à notre cas d'étude par exemple tels que les processus de déchante en échelle qui ont été présentés précédemment en troisième étape on va combiner les deux premières c'est à dire qu'on va utiliser le modèle hydrologique ou hydro-géologique qui a été calé dans notre cas d'étude on va utiliser en entrée les scénarios de changement climatique donc ça ça va nous permettre par un modèle le modèle hydrologique par exemple d'estimer l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau de surface si on a un modèle hydro-géologique ça va étudier l'impact sur les ressources en eau souterraine par ailleurs si on s'intéresse jusqu'à présent la troisième étape elle étudie l'impact sur les ressources en eau mais c'est pas vraiment l'impact sur les différents secteurs donc si on veut un impact sur les secteurs il convient de développer par exemple un modèle de gestion des ressources en eau ou d'allocation un modèle qui lui tient en compte les différents usages qu'on peut avoir de l'eau dans notre zone d'étude et les usages des différents secteurs par exemple ça peut être l'alimentation en eau potable ça peut être l'irrigation ça peut être la demande dans l'eau pour l'industrie etc et enfin en cinquième étape qu'est-ce qu'on peut faire on utilise les résultats de la troisième étape donc l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau en entrée dans notre modèle de gestion des ressources en eau cette fois-ci on propage l'impact des changements climatiques vers les différents secteurs de l'eau et voir quel est l'impact par exemple sur l'alimentation en eau potable l'irrigation etc un point bref aussi sur les modèles hydrologiques et hydrogéologiques donc les différents modèles en fait qui doivent être développés ils doivent être faits dans les règles de l'art et ceci afin d'estimer de façon robuste l'impact des changements climatiques par exemple si on parle des modèles hydrologiques ceux-ci doivent être développés d'une part si possible en utilisant un maximum de données d'entrée et en particulier si possible de nombreuses et longues séries historiques et météorologiques et également des bimétriques et ceci afin de permettre une calibration la meilleure possible de la situation actuelle et aussi une validation la plus exacte possible de notre modèle hydrologique si on parle d'un modèle de gestion des ressources en eau là l'idéal c'est de les faire en appliquant le maximum de parties prenantes notamment ceux les différents secteurs qui utilisent cette ressource en eau et là aussi il faut éveiller à essayer d'utiliser le maximum de données en entrée par exemple sur les infrastructures hydrauliques par exemple les barrages les canaux les conduites d'eau et aussi sur les usages de l'eau les demandes en eau donc pour l'AEP l'administration de l'eau potable pour l'irrigation l'industrie etc et comme pour un modèle hydrologique on peut être aussi amené à étalonner à caler un modèle de gestion des ressources en eau par exemple souvent on peut l'étalonner sur les barrages parce que les barrages est un objet hydraulique qui agrège plusieurs processus notamment la gestion du barrage elle-même et il est souvent utile de tester notre modèle de gestion des ressources en eau et vérifier qui reproduit bien par exemple le stockage qui a été mesuré dans l'historique dans les barrages voilà là c'est pour terminer brillamment la première partie sur les préalables et je vais aborder la deuxième partie qui est vraiment la principale de cette étude où je vais présenter les premiers résultats dans le bassin de la Volta des impacts de changement climatique avec le modèle SWIM donc commençons par le modèle SWIM SWIM ça veut dire soil and water integrated model c'est un modèle qui est développé de Postdam Institute for Climate Impact Research donc sans rentrer trop dans les détails c'est un modèle mécaniste à base physique si on veut si vous regardez le schéma qui est là tout d'abord nous avons des précipitations au niveau du sol cette eau qui est précipitée peut soit s'évaporer directement au niveau du sol elle peut être transpirée par la végétation ou elle peut se ruisseler en surface une partie de la précipitation peut s'infiltrer dans le sol conduire soit revenir vers le réseau hydrographique par un drainage latéral ou alors peut percoler plus en profondeur et contribuer à la recharge des eaux souterraines et ces eaux souterraines elles-mêmes peuvent contribuer à l'écoulement des tiages qu'on peut avoir dans certains bassins durant la période de la séance donc ça c'est brièvement le processus le schéma de fonctionnement du modèle et là en jaune nous avons toutes les différentes variables d'entrée qui sont nécessaires pour développer ce modèle donc comme tout modèle à base physique c'est variable vous voyez elles sont assez nombreuses alors pour le cas de la Volta donc là vous avez dans ce tableau un peu les différentes données qui ont été utilisées en entrée si on commence par la topographie a été utilisée comme modèle numérique de terrain le SRTM 90 mètres donc en fait toutes les données utilisées que vous allez voir sont des données internationales qui sont disponibles qui sont libres donc si je reviens la topographie ça a permis de générer environ 580 sous-bassins dans le bassin de la Volta des données sur les sols qui ont été extraites de la Harmonized World Soil Database ceci permet de caractériser les sols des données sur l'occupation des sols de la Global Land Cover Map qui permet de donner des précisions supplémentaires sur l'identité de modélisation des données météorologiques qui ont été extraites du Watch Forcing Data qui sont des données d'entrée qui sont vraiment nécessaires à tout modèle hydrologique pour transformer la pluie en débit et des données sur les débits observés que nous avons obtenus du Global Runoff Data Center qui la permettent de caler le modèle SWIM Et enfin autre donnée d'entrée importante sur les scénarios de changement climatique Dans cette étude ont été utilisés quatre modèles climatiques globaux qui ont été descendus en échelle et débiaisés et ceci dans le cadre du projet EasyMeep Intersexual Impact Model Intercorporation Project Les quatre modèles ont été extraits du projet EasyMeep Donc ça permet de déduire des tendances futures météorologiques qui vont être entrées dans le modèle SWIM pour afin de voir l'impact hydrologique de ces modèles climatiques Donc avant de vous présenter les résultats un point important je tiens à préciser que ce sont des résultats provisoires et ça c'est important de le garder en tête Pourquoi ? Parce que d'une part comme vous l'avez vu les données qui ont été utilisées ont été basées uniquement sur des bases de données internationales et souvent ces bases de données qui sont facilement accessibles ont pour inconvénient de n'être pas complète aussi bien en termes de stations elles ne contiennent pas forcément toutes les stations du bassin et d'une part en termes de couverture temporelle elles ne contiennent pas forcément les dernières données de ces stations Donc à savoir qu'en ce moment on est en train d'améliorer ce travail en récoltant notamment des données des services hydrologiques des pays notamment du Ghana et du Burkina et ces données qui sont en cours de collecte seront utilisées afin d'améliorer le calage du modèle SWIM et par conséquent l'estimation des impacts des changements climatiques et puis d'autre part les résultats que je vais vous présenter ne portent uniquement sur l'impact sur les ressources en eau donc ce n'est pas encore l'impact sur les secteurs si vous voulez c'est juste l'impact en termes de disponibilité des ressources en eau et je reviendrai à la fin de ma présentation pour ce qui concerne l'impact sur les secteurs Alors les premiers résultats là vous avez les résultats pour le débit annuel et c'est le débit à l'exitoire du bassin de la Votan donc au Ghana vous avez deux graphiques en abscisse vous avez les années donc ça va de 1960 à 2100 vous voyez des boîtes grisées qui sont les périodes d'études donc la période de référence qui est environ des années 90 à 2005 la période P1 de projection qui est de 2020 à 2040 la période P2 de 2040 à 2060 et enfin la période P3 qui est vers la fin du siècle de 2080 à 2100 en ordonnée vous avez le débit à l'exitoire du bassin au mètre cube par seconde vous avez à gauche pour le RCP 2.6 à droite pour le RCP 8.5 Alors le premier résultat qui est commun aux deux RCP donc aux deux figures c'est que tous les modèles ont un comportement cyclique autour de leur moyenne dans la période de référence alors vous voyez dans ce sac graphique quatre courbes de quatre couleurs qui sont les quatre modèles climatiques qui ont été utilisés et vous voyez des pointillés par exemple des pointillés en rouge ici qui sont la moyenne de chaque courbe dans la période de référence donc les pointillés en rouge sont la moyenne de la courbe rouge dans cette période de référence les pointillés en violet le moyenne de la courbe violet dans la période de référence donc maintenant si on regarde une courbe en particulier par rapport à la droite en pointillé vous voyez pour certains modèles ils ont tendance à osciller autour de leur valeur moyenne dans la période de référence et ce qui est important de s'y remarquer c'est que les périodes 16 et demi ne sont pas synchronisées entre les modèles qu'est-ce que ça veut dire si on regarde à une date donnée vous voyez que certains modèles prévoient des débits importants d'autres des débits faibles donc par exemple ici nous avons des débits importants ici des débits faibles parièmement ici donc en fait ce qu'on voit c'est que les modèles ont tendance à prévoir des résultats opposés ce qui peut être courant entre les différents modèles climatiques malheureusement donc on le voit ceci en l'observant le RCP 2.6 mais également dans le RCP 8.5 maintenant si on regarde les résultats propres au RCP 8.5 on peut voir que si on regarde les modèles HAD GEM et Miroc ils ont tendance à prévoir une augmentation de l'écoulement par rapport à la période de référence par contre si on regarde les modèles GFDL et IPSL eux ils ont tendance à osciller par rapport à la valeur de la période de référence si on regarde les résultats pour le RCP 8.5 et surtout après 2050 on observe d'une part davantage d'épisodes extrêmes aussi bien secs que humides mais surtout on observe une tendance à la diminution de l'écoulement si on compare cette période ici par rapport à ce qui était là une autre façon de voir les résultats cette fois-ci c'est sur les débits mensuels donc là on est toujours à le débit à l'exutoire du bassin à volta mais mensuellement alors vous avez sur ces quatre graphiques sur chacun de ces graphiques en abscisse les différents mois donc ça va de janvier à décembre et vous avez en ordonnée la variation du débit par rapport à la période de référence donc une valeur positive indique une augmentation de l'écoulement et la valeur négative indique une diminution en bleu si la couleur est bleue ça indique une augmentation si la couleur est rose ou rouge ça indique une diminution et plus la couleur est prononcée plus les modèles concordent plus la couleur est claire plus moins il y a de modèles qui présentent qui prédisent ce résultat alors si on regarde pour le RCP 8.6 pour la période 2021-40 qui correspond au premier graphique ici on peut voir que les quatre modèles prévoient tous une augmentation du débit tous les mois et il y a une assez bonne concordance à travers les quatre modèles puisque les couleurs sont assez prononcées par contre si on regarde sur la période 2040-2060 il y a toujours une tendance majeure d'augmentation de l'écoulement mais on voit certains mois en été de mai à juin à juillet certains modèles commencent à prévoir une diminution de l'écoulement et si on regarde vers la fin du siècle en 2080-90 il y a toujours globalement une augmentation de l'écoulement mais vous voyez qu'il y a moins de foncées il y a plus d'incertitudes et certains modèles prévoient une diminution d'écoulement vers septembre à décembre donc ça c'est pour le RCP 2.6 pour le RCP 8.5 donc les résultats pour les deux premières périodes 2020-2040-2040-2060 sont semblables au RCP 2.6 c'est à dire que globalement il y a une augmentation de l'écoulement par contre vers la fin du siècle c'est là on voit vraiment une divergence on voit du rose du rose assez prononcé donc en fait trois modèles sur quatre prévoient par contre une diminution de l'écoulement tous les mois et vous voyez un seul modèle pour ça qu'on a du bleu clair prévoit lui une augmentation d'écoulement et ça c'est le modèle Miroc 5 donc le modèle Miroc 5 diffère des trois autres modèles pour le RCP 8.5 vers la fin du siècle autre diapo dans les diapos précédents je vous présentais le débit à l'exutoire du bassin donc on était ici mais SWIM est un modèle à base distribuée donc il peut prévoir les différents termes du bilan hydrologique en toute localisation du bassin par exemple là c'est bon ça c'est la précipitation c'est une donnée d'entrée mais là vous avez les vapeaux de transpiration réelle vous avez le ruissellement et vous avez la recharge des nappes souterraines donc en fait le travail qui a été présenté à l'exutoire du bassin peut être présenté également en toute localisation du bassin et ça on va le faire notamment lorsqu'on aura amélioré l'étalonnage avec des données supplémentaires que nous sommes en train de collecter ce qu'on voulait vous montrer sur cette diapo c'est deux résultats extrêmes des deux modèles donc là on est pour le RCP 8.5 vers la fin du siècle donc pour le modèle IPSL et le modèle MIROC 5 qui sont les deux modèles qui sont les plus divergents en résultat donc par exemple l'IPSL vous voyez beaucoup de rouge c'est à dire qu'il y a une diminution des termes par rapport à la période de référence tandis que le modèle MIROC 5 il y a du bleu donc au contraire une augmentation des termes du bilan par rapport à la période de référence donc ça ça illustre typiquement un peu ce qui a été dit dans la première présentation c'est que selon les scénarios de changement climatique qu'on considère on peut avoir des résultats opposés et ça encore c'est avec un seul modèle hydrologique qui est SWIM si on utilisait un autre modèle hydrologique on pourrait avoir encore des résultats davantage divergents alors pour résumer ce qui a été présenté d'une part on a observé que l'alternant des périodes sèches et humides de plusieurs années qui ont été observées dans le passé cet alternant se poursuivra dans le futur deuxième résultat si on regarde les résultats des examens multimodèles d'ici 2050 donc jusqu'à la moitié du siècle les deux comment dire le modèle prévoit pour les deux RCP une augmentation de l'écoulement à l'exutoire du bassin d'Avol par contre après 2050 les deux RCP divergent c'est à dire que l'écoulement continue à augmenter pour le RCP 2.6 par contre la tendance est plutôt une diminution de l'écoulement pour le RCP 8.5 si on regarde maintenant si on fait un examen individuel de chaque modèle on voit qu'ils conduisent chacun à des résultats différents certains disent qu'il y a une augmentation de l'écoulement ou certains prédisent une oscillation de l'écoulement par rapport aux valeurs de la période de référence donc ça ça montre que les modèles individuellement ont des résultats opposés et donc ce qu'il faut garder en tête ce qui a été dit également dans la première présentation c'est qu'il n'est pas correct dans le cas du bassin d'Avolta et dans beaucoup d'autres cas malheureusement de ne considérer qu'une seule courbe qui serait par exemple la moyenne de tous ces modèles puisque l'incertitude est trop grande pour ne considérer qu'une seule courbe alors pour terminer ma présentation juste quelques points sur la continuation de ce travail donc comme je l'ai dit nous sommes en train de collecter des données issues des directions hydrologiques au Burkina et au Ghana ceci afin d'améliorer l'occalage du modèle SWIM et l'estimation de l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau nous sommes en train de considérer également d'autres scénarios de changement climatique pas seulement les quatre du projet EasyMip mais par exemple d'autres modèles RCM donc descendus en échelle de Cordex Africa et de Wascal Wascal étant notre partenaire dans ce projet et on considérera en plus des RCP 2.6 le RCP 4.5 afin de compléter d'avoir plus d'avoir un ensemble plus large de résultats et enfin un dernier point si on veut si on s'intéresse à l'impact sur les secteurs il faut savoir que cet impact climatique sur les ressources en eau sera ensuite utilisé dans une modélisation WIP alors WIP est un modèle de gestion des ressources en eau et WIP est un modèle de planification de l'énergie donc on veut on souhaite regarder l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau et ensuite son impact sur les secteurs de l'eau et de l'énergie donc ça c'est un travail qui est en cours que nous avons commencé avec les différentes parties prenantes du Ghana et du Burkina dont l'autorité du bassin de la Volta et le but ultime sera d'estimer l'impact des changements climatiques sur la génération d'électricité ça c'est le propre du projet CIREG mais également sur d'autres secteurs tels que l'alimentation en eau potable et l'irrigation voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup docteur merci beaucoup docteur de Kondapa pour votre présentation je rappelle que le docteur de Kondapa nous a présenté une étude de cas sur une étude de cas du bassin de la Volta il a montré comment est-ce que le choix des scénarios peut influencer les résultats qui peuvent être ici ici du même modèle je rappelle que à partir de maintenant nous allons commencer la dernière partie de ce webinaire qui est la partie des questions réponses et nous allons nous sommes un peu en retard nous allons prendre quelques questions deux à trois questions par interview par pour chaque intervenant nous allons commencer par docteur Benjamin Sultin il y a nous allons il y a une série de questions qui sont liées à l'erreur aux incertitudes trois séries de questions qui sont liées aux incertitudes la première c'est de savoir quel est le niveau de précision ou le niveau d'erreur dans la désagrégation dynamique les deux autres questions c'est est-ce que la qualité des données des stations augmente l'incertitude et la dernière question est-ce que l'évolution les incertitudes tiennent compte de l'évolution technologique et la capacité d'adaptation je vous écoute merci pour les pour les questions donc le donc parler du niveau d'erreur pour les pour les simulations régionales donc en fait souvent le souci avec les modèles régionaux c'est qu'ils prennent en entrée en fait les modèles climatiques qui ont eux-mêmes beaucoup de biais et donc ils vont zoomer ces biais et les modèles régionaux ont leur propre physique qui elle-même peut avoir des problèmes et puis qui est aussi soumis dans un certain nombre de choix sur des paramètres sur des paramètres sur des paramétrisations et donc qui vont aboutir à des à des à des des simulations climatiques qui peuvent être très différentes et des fois à partir d'un même modèle climatique global on peut arriver à des réponses totalement différentes voire inverser le signe du changement climatique avec un modèle régional ou un autre modèle régional voire même un seul et unique modèle régional mais avec des paramètres des paramétrisations différentes et donc c'est pour ça qu'il faut manier je pense avec précaution ces modèles régionaux des exercices comme cordex sont intéressants parce qu'ils permettent justement d'intercomparer un certain nombre de modèles bien en utilisant en utilisant qu'un seul modèle régional c'est un petit peu c'est un petit peu dangereux je pense après au niveau de la qualité des données stations donc je pense notamment à à à à leur utilisation dans le contexte de régionalisation statistique donc c'est particulièrement important évidemment à la fois pour calibrer des méthodes statistiques de régionalisation si on a des bonnes données on va avoir en sortie des bonnes une bonne correction de biais c'est très 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 certain et également pour la validation en fait de ces de ces simulations donc la qualité des données est vraiment essentielle et il y a plusieurs papiers qui ont été décrits qui ont été écrits et qui ont montré que quand on fait des comparaisons de plusieurs méthodes statistiques de désagrégation en fait il y a moins de différence d'une méthode à une autre en termes de résultats que dans l'utilisation d'un jeu de données à un autre jeu de données de référence donc c'est évident que le jeu de données de référence est particulièrement important dans ce contexte ensuite la dernière question donc portée sur la prise en compte des évolutions d'adaptation donc souvent c'est vrai que c'est quelque chose qui manque un petit peu dans les scénarios d'impact qu'on voit dans la littérature c'est que l'adaptation en fait n'est pas vraiment prise en compte ou alors elle est prise en compte dans un second temps et donc alors que souvent l'adaptation elle se fait au fur et à mesure donc les populations ou les plantes ou la nature en fait ne va pas attendre 2100 pour s'adapter mais elle va s'adapter au fur et à mesure à des changements climatiques à des changements en termes d'extrême à des changements de moyenne de variabilité et donc souvent c'est bien probable qu'on surestime les impacts du changement climatique parce qu'on ne prend pas en compte suffisamment bien en compte cette adaptation donc je ne sais pas si j'ai bien répondu aux questions merci beaucoup docteur Benjamin Sultan si nous avons un peu de temps à la fin on peut toujours repasser on peut toujours revenir pour vous poser d'autres questions que les intervenants ont posées je rappelle que si nous n'arrivons pas pour répondre à une question nous allons envoyer les réponses par mail après pour docteur Boris le conom il y a une série de questions qui sont plus ou moins liées aussi la première c'est est-ce que dans l'analyse enfin dans la partie exposition est-ce que vous avez utilisé un seul modèle climatique ou bien c'est un ensemble de modèles que vous avez utilisé et ça c'est la première question la deuxième question est quelles sont les stratégies d'adaptation qui sont issues de votre étude et la dernière question c'est l'unité d'analyse est-ce que l'unité d'exposition c'est lié aux cultures quelles sont les spéculations qui ont été incluses et puis comment comment le choix de ces spéculations a été fait donc je résume est-ce que c'est un seul modèle climatique que vous avez utilisé ou bien un ensemble de modèles deuxième question les stratégies d'adaptation et la dernière question c'est l'unité d'analyse est-ce que l'unité d'exposition c'est les cultures et si oui quelles sont les spéculations qui ont été incluses merci docteur Boris le conor vous avez la parole ok merci beaucoup pour la question par rapport à la première question étant donné que nous avons utilisé des données climatiques historiques donc ce ne sont pas des données qui sont liées à un modèle climatique c'est des données collectées au pire du météo c'est des données observées au niveau des stations mais si je peux aller un peu de l'avant en fait c'est cette partie du travail utilise uniquement les données historiques mais il y a une autre partie qui a recouru aux données des modèles climatiques même pas un ensemble c'est les données issues d'un ensemble de modèles climatiques même pour cette partie ce sont uniquement les données historiques nous nous focalons sur la vulnérabilité actuelle maintenant par rapport aux stratégies d'adaptation qui sont issues du travail voilà évidemment on n'a pas mis un taux l'accent sur ça parce qu'on n'a pas montré il y a une modélisation bioéconomique qui a été effectuée aussi dans le cas du travail mais qui nous a permis un peu de faire ressortir un peu les stratégies ici comme on a on s'est focalisé un peu sur juste les communautés pas sur les cultures spécifiques mais sur les populations les communautés donc ça l'unité d'analyse c'est la commune c'est-à-dire les populations agricoles de la commune en question donc on a pu remarquer qu'ils ont des stratégies d'adaptation endogène qui est même d'ailleurs qu'un homme utilise déjà il développe déjà peut-être changer la date des semis et autres donc mais toujours qu'on ne nous sommes pas focalisés sur les cultures uniquement au niveau de ce travail mais il y a une autre partie qui a pris en compte les cultures telles que un peu les cultures majeures de la zone maïs mille sorgo tout ce qui est niébé et autres on a pris en compte dans une autre partie du travail mais ici non je ne sais pas si j'ai répondu aux questions merci beaucoup merci beaucoup docteur le kono pour docteur de kondapa il y a une question la première question c'est une question c'est de savoir dans quel contexte utiliser le modèle SWIM c'est la toute première question que j'ai trouvé de toute façon alors il faut savoir que ça c'est un travail qui a été réalisé au post-dam institut pour créer un mètre de research et eux utilisent SWIM donc en fait c'est un choix qui est biaisé chaque chercheur institut a son propre outil qu'il préfère et là ce n'est pas un choix scientifique qui a basé qui a motivé l'utilisation de SWIM c'est que mes collègues qui travaillent à cet institut utilisent et développent SWIM il faut savoir que SWIM en fait c'est un modèle qui est très semblable à SWAT si vous connaissez SWAT sur le Water Assessment Tool qui est souvent un modèle d'hydrologie très utilisé qui est très utilisé dans le monde donc il a une certaine validité dans le sens où il est très proche de SWAT mais disons que ce n'est pas un choix scientifique purement et je dirais neutre qui a motivé le choix de SWIM c'est juste l'opportunité le fait que ça a été un travail réalisé pour poser l'institut il faut quand même être le seul donc la deuxième question c'est de savoir comment évaluer les institutes liées au modèle SWIM alors là ce qui a été fait c'était une évaluation graphique ou dans le si vous vous souvenez du graphique pour les débits mensuels l'impact sur les débits mensuels où on regardait selon une coloration en fait plus la coloration était prononcée plus les modèles étaient concordants plus la coloration était claire plus le contraire donc si vous voulez c'est un peu un comptage de combien de modèles prédit la même chose combien de modèles prédit quelque chose de différent ça c'est une première façon dont l'incertitude a été étudiée comme je l'ai dit c'est un résultat c'est un travail là ce sont des résultats provisoires et dans les étapes suivantes on aura déjà quelque chose de plus robuste l'incertitude sera évaluée de façon plus détaillée ok et donc sur la base de ces résultats que vous avez bien rappelé préliminaires qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire en termes de protection des ressources en termes de conservation des ressources naturelles notamment la ressource en eau dans le bassin de la Volta bon là là sont des résultats pour l'exutoire donc si vous connaissez un peu le bassin de la Volta à l'exutoire proche de l'exutoire se trouve le lac Volta qui est d'ailleurs la plus grande retenue d'eau artificielle faite par l'homme qui est à l'issue de ce barrage se trouve une centrale hydroélectrique donc ce que prévoient nos résultats indiquent c'est que les apports d'eau dans le lac Volta ont tendance à augmenter surtout dans les jusqu'en 2050 dans l'horizon proche donc ça ça aura des impacts c'est-à-dire davantage d'eau peut-être disponible dans le barrage mais peut-être davantage de crues d'inondations donc il y a aussi une gestion de barrage peut-être différente à avoir davantage de production hydroélectrique peut-être par contre si on va plus loin dans le futur si on regarde vers la fin du siècle là les résultats sont moins concordants et certains notamment pour les scénarios du RCP 8.5 certains modèles prédisent là par contre une diminution de l'écoulement donc là ça sera un peu le contraire et il faudra s'adapter dans le sens contraire c'est-à-dire prévoir moins d'apport d'eau dans le barrage dans le lac de Volta merci beaucoup docteur de de Kondapas j'espère que j'ai bien prononcé votre nom Kondapas pardon merci beaucoup pour votre réponse merci beaucoup merci à docteur Le Conant et merci aussi à docteur Benjamin Sultin je vois qu'il nous reste encore une qu'il nous reste encore deux minutes pour répondre aux questions je reviens vers docteur Le Conant j'ai une une question je pense ça doit venir du Bénin c'est de savoir si l'étude que vous avez effectuée dans le pôle développement agricole cadre va s'étendre aux autres pour le développement du pays ou bien est-ce qu'il y a des perspectives d'actualiser ces informations au niveau national comme vous le savez le Bénin est en train d'élaborer son PNA et les gens voudraient savoir s'il y a une possibilité pour que ce travail soit généralisé dans d'autres pôles au niveau national docteur Le Conant vous me recevez ok merci beaucoup monsieur Alcad vous me recevez oui je vous reçois d'accord oui dans le cadre du PASPIANA c'est le pôle de développement qui a été sur le thème parce qu'on ne pouvait pas travailler sur le Bénin compte tenu des contraintes mais s'il y a d'autres partenaires on peut toujours étendre à tout le pays ou bien en tant que chacun nous-mêmes nous travaillons à des moments de données de façon individuelle nous travaillons sur le Bénin mais pas dans le cadre du PNA est-ce que j'ai pu répondre à la question merci beaucoup nous avons compris votre d'accord vous comprenez ça mieux que moi merci beaucoup je voudrais au nom de l'équipe PASPIANA remercier tous les intervenants Dr. Benjamin Sultin Dr. Bruce Le Conoy et Dr. Desvarages de Condapa pour votre intervention je voudrais aussi remercier au nom de l'équipe du PASPIANA tous les participants qui ont participé à ce webinaire qui ont envoyé les questions par e-mail et tous nous vous remercions sincèrement nous sommes à la fin de ce webinaire ce septième webinaire dans la série de 10 webinaires qu'organise le projet PASPIANA nous voudrions nous voudrions vous rappeler qu'il y aura les certificats de participation qui seront délivrés à la fin de la série de 10 webinaires nous sommes au webinaire numéro sept actuellement le prochain webinaire sera le webinaire numéro huit qui aura lieu dans le courant du mois de juin le thème sera le processus d'approbation simplifiée du fond vert au climat opportunité développement de projets et partage d'expériences réussies voilà un peu donc merci merci à tout le monde ce fut un plaisir d'échanger de partager les connaissances et les expériences sur l'analyse de vulnérabilité avec vous et de recevoir vos questions et vos commentaires merci beaucoup et à la prochaine les invitations pour le prochain webinaire vous seront envoyés probablement dans le courant du mois de juin à la fin du webinaire les présentations des trois intervenants seront partagées avec tous les participants les questions qui n'ont pas pu être répondues en direct vont être répondues et envoyées à tous les participants merci beaucoup et à la prochaine et à la prochaine à la prochaine